Musique Le SM3A agit pour l'eau depuis Chamonix jusqu'à la frontière suisse. Préservation de la ressource en eau, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations sont les problématiques traitées par l'établissement public ARV. La naissance du gifre prend sa source dans le cirque du fer à cheval où justement on a un ensemble de cascades, une trentaine de cascades dans ce site majestueux. Un point important aussi, le gifre on le sait, est le principal affluent de l'arbre et a des comportements plus ou moins capricieux on va dire, avec des crues importantes, avec des charriages de matériaux importants, ce qu'on appelle le phénomène de lave torrentielle, où on a pas mal de mélanges d'eau, de boues, de rochers, de blocs, de bois. Ce gifre se rejoint avec le gifre des fonds à la confluence de l'entrée des gorges d'étine. Ça se réduit à une largeur des fois de moins de 4 mètres, voire 3 mètres à certains endroits, donc très étroit. Ce qui a pour effet de freiner ces écoulements d'eau et de lave torrentielle, avec des risques de bouchons importants, que ce soit du bois, des blocs de rochers ou des matériaux graviers ou autres. À cause de toutes ces problématiques à gérer, avec le SM3A, on intervient sur le seuil des gorges d'étine pour répondre à plusieurs problématiques. La problématique est liée au risque, la problématique liée à la pratique du sport d'eau vive, donc il faut répondre à la sécurisation de ce passage. Et puis aussi pour des questions piscicoles liées à la pêche et à la possibilité des truites de remonter ce seuil et ce passage des gorges d'étine qui est important. Chaque saison, on découvre plusieurs fois la même rivière. On la découvre, elle change, pas tous les jours bien entendu, mais chaque fois qu'il y a des orages ou des crues importantes, ça remodèle le lit de la rivière, ça change. Dans les gorges, il peut y avoir des risques de coincement de tronc d'arbre. Il y a aussi des gros mouvements de gravier, de gravier, de pierre, qui peuvent, à l'intérieur des gorges également, modifier le lit de la rivière. Et en 2007, au mois de juillet, on a vu 1000 m3 de planches, de bois, de poutres, de souches. C'était énorme sur la première partie, sur 70 mètres de long, il y avait 5-6 mètres de bouchons, de matériaux en tout genre. Le SM3A est un partenaire du tourisme dans le sens où ils ont sécurisé ce passage. C'est une bonne chose parce qu'ils le rendent pratiquable tout l'été. Donc là, on gagne en sécurité et notre pratique va pouvoir se faire de façon beaucoup plus pérenne tout l'été. Dans des secteurs comme ici, la passion l'emporte parce que la beauté du paysage, même si on ressort le soir avec une brodouille, on a passé une belle journée. Le gros souci qu'on a eu, c'est les grosses crues. Les grosses crues, la dernière qui date de 2015, qui a tout ravagé et qui a détruit pratiquement l'ensemble des alevins. Les reproducteurs ont résisté aux crues, mais les alevins ont tous disparu. Et aujourd'hui, on se rend compte que si ces poissons ne bougent pas, ne migrent pas, la reproduction n'est pas faite correctement. Le but, c'est de concilier au mieux tous ces usages. L'objectif visé sur les gorges des tines, dans le cadre de ces travaux du seuil des gorges des tines, c'est de pouvoir améliorer, je le disais, le franchissement des poissons. Mais c'est sûr que c'est améliorer aussi le franchissement des bateaux. Et puis pérenniser une activité qui existe sur le seuil des gorges des tines, juste à l'amont, à l'amont immédiat de ce seuil. C'est une activité de gravière pour l'extraction de matériaux nécessaires au BTP et qui est aussi nécessaire à la sécurisation des lieux. L'intérêt de l'entreprise pour la rivière, c'est d'être présent sur le site, donc disponible en cas de problème, ça c'est très important. L'impact de l'entreprise par contre sur la rivière est relativement faible parce qu'on vient simplement enlever une partie des graviers qui sont rendus disponibles par la rivière à un emplacement pendant un temps donné. Les travaux du SM3A au niveau de la réfection du seuil à l'entrée des gorges de tines ne changent pas fondamentalement notre activité. On continuera à travailler toujours de la même manière. Par contre, on a dans le cadre de l'autorisation dont on dispose pour exploiter le site des engagements, des engagements à la fois sur les travaux qu'on réalise, notamment le maintien des seuils en amont, mais aussi les engagements financiers, et notamment celui qu'on a pris d'aider financièrement l'opération en partenariat avec le SM3A qui travaille là-dessus. Pour réaliser les travaux, il a fallu dévoyer le cours d'eau en rive droite puis en rive gauche pour pouvoir travailler à sec avec un système particulier de conteneurs qu'on a assemblés pour faire passer l'eau dedans, et puis des grosses pompes pour vider l'eau du fond de terrassement pour travailler à sec. La particularité de cette passe à poissons, c'est qu'elle fait un lacet au milieu du seuil d'une pente à peu près de 0 à 9%, avec des petits blocs qu'ils appellent macro-rugosité au fond, qui permet en période d'étiage, c'est-à-dire de base d'eau, de faire remonter les poissons dans ce petit chenal. Parallèlement à cette passe à poissons, il y a une passe à rafting également qui a été faite pour que les raftings passent en taux de sécurité quand il y a vraiment beaucoup d'eau. Donc ces travaux sur ce seuil des gorges d'étine, c'est un montant de travaux d'environ 280 000 euros, qui sont quand même assez conséquents, qui sont financés à plus de 60% par l'agence de l'eau, 20% par la région, et 20% restants qui sont répartis entre l'ESM 3A et le gestionnaire de la gravière qui est en amont, qui est l'entreprise Baketi. Je pense que c'est une des missions qu'on a pu réussir avec l'ESM 3A sur ces travaux d'ouvrage qui sont des travaux nécessaires, des travaux d'entretien qui nous permettront de mieux appréhender le site, de mieux gérer le site dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021